Bonjour, une fois encore, si c'est maintenant que vous avez allumé votre poste télévideur, oui c'est bien possible. Sachez que Martin Deden tire lentement à sa fin, il ne nous reste que 15 minutes, qui seront donc consacrées à l'actu décalé. L'actu décalé d'aujourd'hui qui parle donc de ces migrants qui ont été rapatriés, qui ont retrouvé leur terre hier à l'aéroport international cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Ils étaient 173 à rentrer au Bercaï, rapatriément des migrants béninois de la Tunisie ce mardi au Bénin. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il y a pas mal de réactions sur nos différentes plateformes. Par exemple, Yevo Sa Serge dit que ce que moi je pense, c'est que nos autorités pensent à comment faire pour que nous soyons heureux chez nous. Et c'est donc Béon Abib qui soit la bienvenue dans le pays, le Bénin. Joël Rundjo dit « Salut le plateau ». Ce que cela m'inspire, c'est qu'à leur retour au Bénin, on doit les envoyer tous à Dassa pour aller casser les grottes ou sur les sites de la GDIZ afin qu'ils travaillent dur pour rembourser les millions sur l'État à dépenser pour les ramener au pays. Cela pourrait contraindre d'autres jeunes à fuir ces gens d'aventure. C'est la meilleure solution et puis c'est tout. Et voilà, Pascal Lucien Daouet dit que c'est une bonne initiative, mais ils vont devenir quoi ici ? Et Landry Sessy dit que le taux de chômage augmente. C'est pourquoi ces personnes-là chèrent à aller ailleurs. Laurent Roulan Toné-Ikès, Oumar Aléandjou, il y a encore quelques années, l'on ne comptait pas parmi ces gens-là qui traversent la Méditerranée des Béninois, mais de plus en plus le phénomène s'observe. Oumar Aléandjou, une situation déplorable, mais aujourd'hui c'est une réalité. Qu'est-ce qui amène ces jeunes-là donc à décider de se donner à la traversée de la Méditerranée et de partir loin pour aller chercher peut-être de nous être ailleurs ? Une pensée déjà plus pour toute victime, la Béninoise, de la nuit du 16 au 17, je crois, de l'embarcation qui a chaviré et il y a eu des morts. Et vous l'avez dit, avant on n'entendait pas parler de Béninois dans cette tragédie-là. Et c'est aujourd'hui, au moment où tout le monde en a fini même de parler, au moment où on a dit que c'est grave, la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour tous les subsahariens. Et c'est en tout moment là que les Béninois vont. Il y a vraiment des questions à se poser. Qu'est-ce qui pousse la population, la jeunesse béninoise, les forces vives de la nation à vouloir donc entamer ce parcours périlleux ? Moi j'ai eu la chance de travailler sur un documentaire il y a un an ou deux qui parlait donc de la thématique. Et on a fait des interviews dans la zone de Djougou aux jeunes migrants revenus après leur échec de la traversée. Vous savez, quand vous traversez le Sahara et que vous arrivez dans les pays maghrébins, comme vous entendez les témoignages, c'est aller en enfer et revenir. Les conditions de vie dans les pays maghrébins, c'est extrêmement compliqué pour ces personnes-là. Ça c'est les conditions de vie. En plus de maintenant de ce qu'ils subissent, le racisme, le racisme là-bas, mais quand vous entendez les témoignages, c'est glaçant je vous dis. Et ce qui est le plus écœurant, c'est que ces mêmes jeunes, tu lui demandes, certains vous disent, non peut-être que je vais retenter, je vais essayer. Et c'est lui qui vient de vous dire tout à l'heure des choses mais qu'un homme ne peut pas subir. En temps normal, un homme bien constitué, tu lui fais ça, il doit mourir. Mais ils ont subi ça, ils ont pu survivre. Et tu lui demandes... Est-ce qu'il est prêt à le commencer ? Il vous dit, oui, oui, bon, prochainement c'est la vie, je vais tenter encore une fois, on ne sait jamais. Il dit, mais je ne peux pas t'en sortir, moi je suis journaliste, c'est compliqué avec tout ce que nous vivons, mais je reste, je ne vais nulle part. Il dit, non, ça c'est vous, mais moi je suis autour de l'occasion, je vais repartir. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne sais pas partir par la voie légale ? Il vous dit, c'est compliqué, les histoires de visa, tout ça. Il dit, mais c'est normal, c'est normal, qu'est-ce que tu vas faire de l'autre côté ? Moi je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise a tendance à vouloir se mettre dans cette aventure qui n'a rien d'amusant, qui est quelque chose même de très, très, très grave. On en parle, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant ? C'est ça la question, moi, qui me taroune l'esprit. J'essaie d'observer, donc ça veut dire que nos politiques, nos stratégies, tout ce qu'on a pu, et je ne parle pas forcément du régime actuel, mais de tous les régimes qui sont succédés, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on ne fait pas très bien ? Malgré tout ce qu'on a créé comme agence pour les jeunes, malgré tout ce qu'on a créé comme agence pour que l'emploi soit plus ou moins accessible et que les jeunes décident quand même de partir. Moi, la seule chose que je voudrais dire, en tout cas sur ce plateau, c'est dire à tous nos jeunes frères, toutes ces personnes-là, que l'on vit dans ces pays-là, l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Faisons très attention, faisons très attention. Le désert n'est pas le camarade de quelqu'un, comme on dit. « Tu vas dans le désert, mais il faut peut-être que ces jeunes documentaires concourent, que les autorités les achètent et les diffusent sur nos chaînes pour que les gens puissent comprendre à quel point cette aventure-là est quelque chose de dangereux. » Des gens vont, mais... C'est-à-dire que le pourcentage de ceux qui meurent, c'est incroyable. C'est incroyable. Aller dans, comment on appelle, à Niamey, vous allez voir des centres qui recueillent ces gens de migrants-là. Mais vous allez entendre des choses qui vont vous écœurer. Il y a même des femmes. Pour les femmes, c'est encore plus grave. Ce qu'ils subissent de la part de populations racistes de la zone maghrébine là-bas, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Alors que l'argent qu'on prend pour, comment on appelle, pour faire ce voyage-là, cet argent-là peut servir à commencer son petit commerce, à commencer sa petite activité, à payer sa petite machine à coudre, à payer. Mais on préfère dépenser cet argent-là dans ce, comment on appelle, dans ce voyage-là. Donc on n'est même pas sûr de sortir vivant. Voyez un peu, c'est un peu désolant. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut continuer à interpréder les jeunes. Pour ceux qui sont revenus, il faut qu'on trouve les moyens de les dissuader complètement. Et la meilleure, même, de les dissuader, c'est de leur trouver de quoi, enfin, du travail, de quelque chose à faire sur le territoire. Béninon a fait qu'il n'y ait plus l'ambition de parti en Europe. Et c'est malheureux, en tout cas. Alors, le plus difficile est fait. Une partie est faite, mais le retour sur la terre, comment donc réintégrer cela ? Psychologiquement, il va falloir la prise en charge. Que faut-il faire pour que cela n'arrive plus ? Alors, première chose, je voulais revenir sur le fait que quand vous dites qu'on n'entendait pas parler des Bénois dans cette affaire d'immigration clandestine, reconnaissons que c'est parce qu'ils n'auront pas les informations. Et d'ailleurs, vous avez dit que vous avez écouté des jeunes. Ils savaient qu'il y avait bel et bien des Bénois dans cette affaire qui périssaient, mais on n'avait pas pour autant d'efforts. C'est parce que le nombre aujourd'hui est élevé qu'on a une réformation. D'accord. Et que ça a pris ceci, ça a donné ce tollé-là. Et puis on a réagi, sinon ça fait des années, que les Bénois prennent ce risque inutilement. Et il n'y a aucune mécanisme en place pour les décourager ou pour les aider. C'est un périste dans le silence total. Première chose. Deuxième chose, vous dites que l'agent qu'ils ont pris pour faire ça, qu'ils pouvaient utiliser ça pour un petit commerce, si votre environnement n'est pas favorable à une activité commerciale, vous investissez, ça échoue. Par exemple, l'environnement, vous parlez de l'État. L'État ne peut pas... Je ne parle pas de l'État. Je ne parle pas de l'État. Laissez-moi finir. Je parle de l'environnement. Il y a des localités dans lesquelles même le petit commerce ne marche pas. Vous mettez l'agent, deux mois, trois mois, six mois, ça ne m'assurera pas. Vous faites quoi ? En fait, c'est des gens qui ont développé une certaine résilience à un moment donné, mais sans secours à plus de l'État central dans leur communauté pour régler les problèmes d'emploi des jeunes, pour régler les problèmes de condition de travail, de vie des populations. Les gens sont obligés d'aller chercher mieux à l'homme. Et c'est cette envie-là qui le sort. Ce n'est pas autre chose. Alors, je donne un exemple simple. Vous voyez la GDZ de Gréodibé là ? On transforme la loi de Kajou là. Pensons à décentraliser les unités de transformation. Si on met une unité de transformation de mangue à Natitengou, ça donnera de l'emploi local aux jeunes de Natitengou. Ils n'auront pas envie de sortir de leur cadre. Si on met une unité de transformation de Kajou à Djougou, les jeunes seront là, sur place de travail. Parce que les jeunes qui sont à Djougou ne pourront pas venir chercher boulot à Cotonou ou à Glou pour avoir 60 000 ou à 80 000. Ça ne les arrange pas. Donc, décentralisons. Il y a des régions dans lesquelles... Sboniaï, bon, ce n'est pas pour autant rose. Ils trouvaient les jeunes des idées de le faire. Seulement que ça n'a pas été du bon. Il était dans la précipitation. Parce qu'à Alada, il y avait une unité de production de transformation d'ananas. À Natitengou, il y a tomate quelque part. Donc, en réalité, quand on fait ça, on mettait les jeunes dans leur localité, on crée de l'emploi dans leur localité et on les facilite. Parce que dès lors qu'une entreprise pour nous, dans une localité, la densité de la population augmente. Et dès lors que la population augmente, les activités commerciales marchent. Mais si vous êtes dans une localité que la population n'augmente pas, et que c'est la même, et que vous n'avez pas d'activités commerciales, ça ne marche pas. Vous aurez envie de sortir, de partir. Les jeunes qui vendent la terre, la terre de leurs parents à Zakatadija, qui viennent conduire les milliers en Cotonou, vous pensez que c'est de leur bon gris parfois ? Non. Parce qu'à un moment donné, dans la localité, ils ont besoin, notamment, parlant de la rarité des pluies dans ces régions-là, ils ont besoin qu'on le fasse au fourrage, peut-être. Ils ont besoin, compte tenu, de la dureté du sol. Ils ont besoin, quand on est dans la machine agricole, ils ne trouvent pas ça. Et ils travaillent, travaillent, après, le rendement est faible, il n'y a pas d'accompagnement à l'engrais dans certaines choses. Ils sont bien dit, de vendre les terres, peut-être, pour se retrouver à Cotonou, pour chercher. Et quand ils viennent à Cotonou en train de conduire, quand quelqu'un lui dit, mon cher, on peut aller en France, on va passer, pas attendre, à mon copain, vous y va. Il va vendre deux états, il prend le risque, il s'en va. Donc, pour dire quoi, il y a un certain nombre de choses. Ils sont revenus, c'est bien, c'est beau. Quand quelqu'un dit qu'il faut les amener à Dassa et autres, là, moi, je pense que c'est assez... Le travail forcé s'est révolué depuis des années. Les gens ont pris un risque parce qu'à un moment donné... Je ne les dédouane pas, hein, parce qu'à un moment donné, ils manquent. Parce que quand vous parlez de sensibilisation, je pense qu'on n'est plus à l'étape de sensibilisation. On est à l'étape d'action concrète pour maintenir les jeunes dans leur localité, dans leur pays, pour les rassurer. Je ne suis pas... Je ne suis pas d'accord que vous, je ne suis pas sûr que vous, Ouma, que vous êtes totalement heureux, et que si, par exemple, on vous propose de sortir de ce pays demain pour aller en France ou en Italie, que vous allez rejeter l'offre. Ce n'est pas évident. Ça dépend de ce qu'on me propose. Non, 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 non. Je ne suis pas totalement heureux. Ça, c'est naturel. C'est tout le monde qui n'est pas totalement heureux. Donc, pour vous dire quoi ? Pour vous dire que, aujourd'hui, les jeunes sont revenus. Toujours le mécanisme... Quand je prends, par exemple, le carité, dans certaines localités, pourquoi on ne met pas une unité de transformation du carité au Nord-Bénin pour donner de l'emploi aux jeunes ? Oui, mais ce que je veux dire, Roland, je ne suis pas complètement contre ce que vous dites, mais toutes ces stratégies politiques, tout ce que vous proposez, comme stratégie à mettre en place, comme industrie à implanter dans les différentes localités, ces choses-là, on l'a essayé, ça ne marche pas. Les politiques n'y arrivent pas. Est-ce que ce n'est pas aussi à la jumesse, finalement, mais tous les régimes qui se succèdent ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de migration. C'est un homme boniaï qui a commencé... Ils ont essayé à leur niveau aussi de créer des choses. Ils ont mis en vente les unités de production. Ils ont essayé à leur manier aussi de créer des emplois pour retenir les jeunes aussi, ici aussi. Si vous allez sur le site de l'ANP, vous trouvez à chaque fois des milliers d'emplois qui sont possibles. Je ne parle pas de l'emploi. Il faut avoir des diplômes d'abord. Il y a des jeunes qui sont jusqu'à l'espoir, qui sont à l'espoir, qui ont besoin d'entendre. Pourquoi moi je parle de sensibilisation ? Je parle de sensibilisation parce qu'il y a une part de responsabilité également pour la jeunesse. Je condamne les autorités autant que vous. Mais la part de responsabilité des jeunes, c'est de pouvoir changer leur paradigme, changer si possible même de mindset, de mentalité et savoir qu'on doit se prendre nous-mêmes en charge. Si l'État n'arrive pas à nous donner ce dont nous avons besoin, pourquoi est-ce que nous ne mettons pas en association ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas... Il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut voir au niveau de la jeunesse pour essayer... Oui, c'est vrai, c'est facile. Mais quand on a tenté sur le plan politique et que ça ne marche pas, est-ce qu'il ne faut pas voir d'autres manières de faire ? Peut-être que ça va marcher. Combien d'entreprises de jeunes créées sont viables 1 à 2 ans après ? Combien sont ces entreprises qui ne créent pas de jeunes qui 2 ans après résistent encore autant et qui sont encore viables ? Peut-être qu'il va falloir pour remplir les entreprises... Il n'y a pas, je dis, il faut créer des unités de position de transport dans la localité. Autrement alors, tout le monde mécanique d'accompagner les jeunes... Au même moment que vous dites ça, il y a beaucoup de jeunes aussi qui créent leur entreprise, qui portent à bout de bras leur petite entreprise et qui, après 2, 3, 4, peut-être même 10 ans, ça deviennent des entreprises qui prospèrent. Donc, s'il y a certains qui réussissent, pourquoi ne pas peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut copier le modèle de ces jeunes-là qu'on peut réussir et le vulgariser auprès des autres jeunes ? Donc, vous ne voulez que tout le monde fasse la même chose ? Non, je ne dis pas que tout le monde fasse la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'empêchons les jeunes de prendre le risque d'aller mourir. Je n'ai jamais coûté les jeunes. Je dis qu'il n'est pas un pays. D'aller mourir dans, comment on appelle ? La sensibilisation, nous la faisons déjà. En disant aux jeunes, ce n'est pas bien, c'est risqué. Il y a des embarcations en pleine mer. Les gens viennent percer, parce que c'est des embarcations gonflables. On perce ça et puis ils périssent. Il y a ceux-là qui veulent à tout prix traverser les barbelets érigés comme frontières. Assez haute, mais il y a Melillia, ou bien, comment ils appellent ? Quand ils sortent, ils sont de l'un côté, on les abathe purement, simplement, ni vus, ni connus dans une certaine mesure. Donc, il y a ça qu'il faut dire. Oui, je suis d'accord. Et on en a parlé, ils le savent très bien. Mais quand ils viennent là, moi, je dis, agissons de façon concrète. Sensibilisation, on en a assez fait. Allons au concret. Permettez-moi de jeter quand même un pavé dans la marque. Pour finir, il est l'heure. Les Européens, quand ils voulaient venir en Afrique, peut-être même jusqu'à maintenant, quand ils veulent venir en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont besoin de rien. permettez aussi à nos jeunes d'aller là-bas maintenant. Ils ont conquis tout chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas aussi d'aller découvrir ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut... D'aller envahir le pays. Ils nous ont envahis. Vous parlez comme si... C'est d'aller vendre des... C'est humain, c'est une étape de révolution humaine. Vous parlez comme s'il y a des pays africains, vous allez prendre là-bas, vous devez avoir le visa. C'était mon objectif. Je vais te parler de la marque. En tout cas, on va continuer les réflexions. Si on a l'occasion, on va revenir sur le sujet parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour en parler. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Et voilà. Merci déjà d'avoir abordé le sujet, d'avoir jeté les bases. Et les réflexions vont continuer chez vous, entre vous, amis, collègues. Et puis nous, on verra si on pourra revenir sur le sujet. Madame, Monsieur, c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission.